Neuf citations. Thème, nouvel an. 1. Je voudrais bien l'an prochain réduire ma vie à l'essentiel, autant que possible, et vous êtes dans cet essentiel. Albert Camus. Albert Camus exprime dans cette citation son désir de simplifier sa vie en se concentrant sur l'essentiel. Il souhaite se débarrasser de tout ce qui est superflu pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. En disant, vous êtes dans cet essentiel, il signifie que la personne à qui il s'adresse fait partie des choses essentielles à sa vie, qu'elle est précieuse et indispensable à son bonheur et son équilibre. 2. En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose. Du travail et de la santé. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus, en cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose. Du travail et de la santé, exprime des souhaits simples et essentiels pour le bien-être des individus. Camus met en avant deux éléments fondamentaux pour une vie équilibrée et épanouie. Le travail, qui permet de subvenir à ses besoins et de s'épanouir professionnellement, et la santé, qui est la base de tout le reste. En résumé, cette citation souligne l'importance de la stabilité professionnelle et de la santé pour une vie heureuse et équilibrée. 3. Les résolutions sont comme les anguilles. On les prend aisément. Le diable est de les tenir. Alexandre Dumas Fils. Cette citation d'Alexandre Dumas Fils signifie que prendre des résolutions, c'est-à-dire décider de faire quelque chose de nouveau ou de changer un aspect de sa vie, est facile. On peut facilement décider de faire un changement. Cependant, le véritable défi réside dans le fait de rester fidèle à ses résolutions et de les maintenir dans le temps. C'est là que se trouve la difficulté, car il est souvent plus facile de décider de changer que de persévérer et de maintenir ses changements sur le long terme. 4. L'an vieux est mort, vive l'an neuf. Puis cette nouvelle année a mené plus de bien que de mal pour le monde. Henri Frédéric Amiel. Henri Frédéric Amiel utilise ici une expression traditionnelle pour marquer la transition entre la fin d'une année et le début de la suivante. L'an vieux est mort, vive l'an neuf, signifie que l'année qui se termine est révolue et qu'il est temps d'accueillir la nouvelle année qui commence. L'expression, vive l'an neuf, est une formule de vœux pour que la nouvelle année apporte plus de bonnes choses que de mauvaises pour le monde. En résumé, Amiel souhaite que la nouvelle année soit meilleure que celle qui vient de se terminer. 5. Que cette nouvelle année vous soit heureuse, que vos jours soient filés de soie. Madame de Sévigné. Cette citation de Madame de Sévigné souhaite des vœux de bonheur pour la nouvelle année. L'expression, que vos jours soient filés de soie, signifie que l'on souhaite que chaque jour à venir soit doux, agréable et luxueux, comme si chaque jour était tissé avec de la soie, une matière précieuse et délicate. En résumé, cela exprime le souhait de vivre des jours heureux, riches et pleins de douceur. 6. Salutons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo signifie que malgré le passage du temps, notre amitié reste forte et sincère, sans être altérée. Le fait de saluer ensemble une nouvelle année symbolise le renouvellement et la continuité de cette amitié, qui reste vivante et chaleureuse malgré les années qui passent. Cela souligne l'importance de préserver les liens qui nous unissent, même lorsque le temps passe. 7. Les résolutions prises lors des campagnes électorales ne sont rien d'autre que l'agrandissement de celles que l'on prend au nouvel an. W.C. Fields Dans cette citation de W.C. Fields, l'auteur compare les résolutions prises lors des campagnes électorales avec celles que l'on prend au nouvel an. Il suggère que ces résolutions, qu'elles soient politiques ou personnelles, ont tendance à être ambitieuses et idéalistes, mais souvent difficiles à tenir sur le long terme. En d'autres termes, il souligne que les promesses faites pendant les campagnes électorales peuvent être aussi peu réalisables que les bonnes résolutions prises en début d'année. Cela met en lumière le contraste entre les discours politiques et la réalité des actions qui suivent. 8. Janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs voeux à ses amis. Les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. Georg Christoph Lichtenberg Cette citation de Georg Christoph Lichtenberg met en lumière une certaine ironie. En effet, Lichtenberg suggère que le mois de janvier est celui où l'on exprime ses meilleurs voeux à ses amis, mais que les autres mois de l'année sont ceux où ses voeux ne se réaliseront pas. Cette phrase souligne de manière humoristique le contraste entre les bonnes intentions que l'on exprime en début d'année et la réalité parfois décevante qui peut suivre. Lichtenberg nous invite ainsi à réfléchir sur la nature parfois illusoire de nos souhaits et sur la nécessité d'agir concrètement pour les voir se concrétiser. 9. Il y a dans une année qui se termine la nostalgie de ce qui n'est plus et la mélancolie de ce qui n'a pas été. Bernard Pivot Cette citation de Bernard Pivot exprime une réflexion profonde sur le passage du temps et les émotions qui l'accompagnent. En disant « Il y a dans une année qui se termine la nostalgie de ce qui n'est plus et la mélancolie de ce qui n'a pas été », Pivot évoque le sentiment de nostalgie que l'on ressent en regardant en arrière sur ce qui s'est écoulé dans une année passée, avec ces moments et ces expériences qui ne reviendront plus. En même temps, il évoque également la mélancolie liée aux rêves non réalisés, aux opportunités manquées et aux projets inachevés, qui peuvent susciter des regrets et des sentiments de tristesse. En somme, cette citation met en lumière la complexité des émotions que peut susciter le temps qui passe, entre souvenirs du passé et aspirations pour l'avenir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !